Musique Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau conseil livresque avec une saga qui me tient particulièrement à coeur et qui a été un petit peu critiquée lorsque le premier tome a été adapté au cinéma donc je pense qu'il est grand temps de vanter les mérites de cette série qui m'a fait vibrer au moment de sa lecture donc je parle bien évidemment de Vampire Academy de Richelmeid Alors comment est-ce que j'ai découvert la saga ? J'en avais déjà entendu parler donc en 2010-2011, principalement 2011 mais comme il y avait tout ce tapage autour de Twilight que personnellement je n'aime pas vraiment j'avoue que je n'étais pas très tentée de me replonger dans une histoire de Vampire voilà ça ne me tentait pas trop malgré les bons avis et puis finalement fin 2011 je suis allée à un petit salon du livre de la jeunesse pas loin de chez moi et donc il y avait les livres de chez Castelmore dont Vampire Academy et donc là finalement j'avais vraiment envie de revenir avec quelque chose vous connaissez quand on est fan de livres il faut toujours qu'on achète quelque chose donc je me suis laissée tentée par le premier tome et finalement je l'ai lu dans la foulée le soir même et ça a été une vraie révélation du coup qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai commandé les autres directement et j'ai enchaîné donc les 5 premiers en français à la suite voilà et alors n'ayant pas le 6ème parce qu'en fait il n'était pas encore sorti à l'époque je l'ai acheté en anglais ne pouvant tenir jusqu'à la parution donc voilà en fait j'ai lu cette saga de 6 tomes quasi bon j'étais par les dates sur mon blog donc de fin octobre à mi-novembre j'ai enchaîné les 6 tomes je n'ai pas pu lire autre chose entre les livres tellement ça a été un très très gros coup de coeur alors pourquoi est-ce que je vous conseille cette saga ? parce qu'elle est tout simplement phénoménale donc surtout si vous n'avez pas entendu parler de cette série avant l'adaptation au cinéma essayez vraiment de vous libérer de ce film bon moi sur le moment je l'avais trouvé plutôt sympathique mais c'est vrai qu'avec le recul c'est une adaptation qui n'est pas très réussie alors que l'univers des livres est excellent franchement essayez de passer outre cette promo hideuse tout en rose que proposait donc le film et n'hésitez pas à plonger donc sur les romans donc c'est vrai que le premier tome donc Sœur de sang est un tome d'introduction comme dans la plupart des séries finalement j'avais beaucoup aimé ce premier tome parce qu'il prenait le temps de nous introduire donc dans cet univers spécial avec donc les moroilles, les d'Empire, les trigoilles on expliquait vraiment le rôle de chacun et ça c'était super intéressant alors c'est vrai qu'il est un tout petit peu plus léger par rapport au reste mais ça ne reste pas moins un tome très très sympathique donc on fait la connaissance de Rose, notre héroïne et Lisa ainsi que bien sûr Dimitri et les autres élèves de l'académie donc voilà ça prend son temps mais on sent déjà que l'intrigue se met en place et que les trigoilles vont représenter la plus grande menace de toute cette série voilà la fin ici est plutôt on va dire correcte bon il y a de l'action mais elle n'est pas aussi palpitante que pour le reste mais ça donne clairement envie de lire la suite parce que les personnages sont hyper attachants surtout notre héroïne qui est super badass moi personnellement Rose fait partie de mes héroïnes favorites toutes séries confondues je dirais même que c'est peut-être mon héroïne favorite alors ensuite on a le tome 2 qui est Morsure de glace alors Morsure de glace ce qui est bien c'est qu'il nous emmène donc au sport d'hiver pourquoi ? Parce que l'académie n'est plus très très sûre avec cette menace cette menace pardon des trigoilles et donc voilà on prend un bon bol d'air frais ici et on rencontre d'autres personnages comme un certain Adrien voilà alors personnellement il ne m'avait pas trop convaincue dans ce tome 2 voilà donc c'était pas un personnage qui m'intéressait par contre l'intrigue prend un sacré coup parce que donc je vous dis la menace est très présente et alors la fin est explosive elle est tellement inattendue que je me souviens que j'en avais pleuré parce que c'était vraiment très touchant, très violent aussi donc c'est là qu'on se rend compte que déjà par rapport au tome 1 il y a une sacrée évolution tant donc au niveau de cette intrigue que de toujours nos personnages voilà alors pour moi le must du must ça reste baiser de l'ombre déjà parce que on en apprend un peu plus justement sur ce lien qui unit Lisa et Rose d'ailleurs d'où le titre de ce troisième tome donc ça c'est hyper intéressant ensuite je trouve que nos personnages se révèlent encore un petit peu bon c'est vrai que dans mon souvenir Rose dans ce tome 3 était assez agaçante mais bon vu les événements de la fin du tome 2 c'est compréhensible mais voilà c'est toujours une héroïne qui est très courageuse et qui peine à penser à elle-même c'était vraiment le gros reproche que je pouvais lui faire c'est qu'elle pense toujours aux autres surtout à Lisa alors que Lisa ne pense qu'à elle-même c'est pour ça que je n'aime pas du tout ce personnage alors ce que je note aussi dans ce troisième tome c'est toujours cette menace strégoï qui devient de plus en plus énorme et alors la fin ici est à vous arracher le coeur franchement ne lisez surtout pas les résumés parce que ça dévoile quasi tout donc moi je savais à quoi m'attendre je ne savais pas comment ça allait arriver donc le stress n'était pas pour autant non présent mais voilà c'était dommage de savoir effectivement ce qui allait se passer donc ne lisez pas les résumés et en tout cas ce tome 3 est non seulement explosif niveau action mais niveau sentiments il est aussi très très fort et il va nous amener au quatrième tome qui lui marque un véritable tournant dans cette série donc on a Promesses de sang voilà que moi j'ai personnellement beaucoup aimé je sais que d'autres l'ont trouvé très lent pourquoi ? Parce qu'on s'éloigne de l'académie une fois encore mais cette fois-ci on plonge au coeur de la Russie voilà donc moi j'ai beaucoup aimé découvrir un peu ce pays donc forcément on est toujours dans le milieu des vampires donc on découvre un petit peu les coutumes des vampires russes dans la famille de Dimitri alors je ne vous dis pas pourquoi ni comment on en arrive là mais donc ça c'est à la fin du tome 3 mais voilà c'est assez différent et c'est pas plus mal parce que donc ici on va vraiment suivre Rose dans sa quête et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que enfin elle pense par elle-même pour elle-même et cette quête en Russie était très importante pour elle donc ça c'est vraiment pas mal on découvre d'autres personnages comme par exemple la fameuse alchimiste Sydney qu'on va découvrir donc dans le spin-off Bloodlines voilà donc on découvre les coutumes des vampires aussi russes voilà c'est très sympathique et alors ce qui est vraiment très très chouette ici c'est que grâce au lien qui unit Lisa et Rose il y a une double intrigue qui s'installe puisque de temps en temps on plonge dans les pensées de Lisa voilà à travers Rose donc ça c'est vraiment très très intéressant ça permet de ne jamais s'ennuyer en tout cas moi ce tome je l'ai adoré parce qu'au niveau sentiments, émotions et psychologie il est très 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 fort voilà c'est pas évident on comprend vraiment Rose on est déchiré nous aussi donc voilà ce qui fait que c'est un tome assez difficile peut-être à lire en plus il est un peu plus long donc voilà mais franchement c'est un beau tournant et moi je l'ai trouvé vraiment très appréciable alors le cinquième tome lui, lien d'esprit, nous ramène à l'académie après les événements du tome 4 qui vous déchirent le coeur et oui donc Richelmay ne nous épargne pas du tout ni dans un tome et j'avoue que c'est celui que j'ai le moins apprécié voilà donc ici on est vraiment à un moment très important où tout va se décider donc la partie politique qui jusqu'ici était plutôt en arrière-plan dans Vampire Academy prend vraiment le pas sur le reste donc on plonge dans une intrigue politique en plus qui est extrêmement intéressante donc on se rend compte vraiment que cette saga évolue de tome en tome et c'est ça qui est vraiment excellent et puis on est face à un événement tout à fait inattendu alors moi j'en étais très heureuse mais j'avoue que j'ai été déçue du comportement de certains personnages après voilà ce qui fait que j'ai un peu moins accroché à ce tome et puis Rose est assez confuse ici bon il faut dire que tout lui tombe sur la tête aussi à la pauvre mais voilà elle se sent fort seule et donc ça c'est dommage parce qu'elle a quand même des amis mais ils ne sont pas toujours là pour elle donc voilà c'est un tome, il n'y a pas de transition mais qui nous prépare grandement pour le dernier qui lui est totalement explosif alors comme je vous disais je n'ai pas pu attendre la sortie française donc dans ma bibliothèque ça fait un peu bizarre puisque j'ai le dernier donc en anglais et alors ce dernier tome vous emmène donc sur les routes parce qu'il faut chercher des réponses parce que voilà il faut se bouger par rapport à toute cette intrigue politique il y a cette menace Trigol bien sûr et alors là c'est vraiment un condensé des cinq tomes précédents au niveau de l'action et de l'émotion moi j'ai trouvé que c'était la puissance 1000 ici c'était vraiment grandiose alors nos personnages ont grandi, ils ont mûri Dimitri et Rose sentent qu'ils sont faits l'un pour l'autre ils ont beau ériger des barrières ils ne peuvent pas s'en empêcher voilà donc c'est aussi une histoire d'amour, d'amitié donc de politique, de famille c'est très très bien amené on ne s'ennuie pas du tout d'ailleurs je me souviens que je l'avais eu jusque tard dans la nuit parce qu'il fallait que je sache cette fin et c'est une fin pour moi tout à fait satisfaisante qui finalement nous prépare aussi un tout petit peu au fameux spin-off Bloodlines donc c'est vraiment pas mal du tout voilà pour moi c'est mon je dirais un de mes tomes préférés avec le tome 3 tout y est, tous les ingrédients y sont alors c'est très difficile de vous parler de cette intrigue parce qu'elle est très évolutive mais en tout cas sachez que les personnages sont fabuleux donc comme je vous disais Rose pour moi est une héroïne fantastique franchement alors c'est vrai qu'après avoir vu le film j'ai un peu l'image de Dimitri donc de l'acteur donc en mémoire mais c'est vrai que dans le livre j'avais complètement craqué pour lui parce que c'est un personnage très doux, très fort mature etc donc le couple qui forme avec Rose est vraiment magique les autres personnages j'ai beaucoup aimé aussi à part donc Lisa que je n'ai jamais pu supporter de toute la saga ni même dans le film d'ailleurs voilà malgré ses efforts dans le dernier tome c'est un personnage que je n'ai pas du tout aimé par contre voilà les autres personnages qui gravitent sont tous très intéressants donc les parents de Rose sont hilarants voilà les autres amis tout ça c'est vraiment énorme donc pour moi Vampire Academy est une série à lire parce que tout y est et en plus donc comme je le disais j'insiste c'est très évolutif donc voilà on ne peut pas s'ennuyer et les six tomes ont leur place dans cette série il n'y en a pas un moins bien que l'autre même si après on a des préférences bien sûr mais c'est grandement à lire alors donc niveau pratique vous l'avez vu il y a donc six tomes ils sont tous parus en français voilà d'ailleurs avec la sortie du film il y a eu des rééditions donc avec la couverture du non la fiche promo du film pour le premier tome et puis donc voyez moi j'ai la première édition mais elle existe aussi donc avec ces fameuses couvertures rouges qui sont pas mal non plus quand on les voit en vrai donc il y a moyen vraiment de se procurer cette série un peu partout et moi je vous le dis vous ne regretterez pas votre achat puisque moi j'ai dévoré ça très très vite alors je n'ai pas vérifié si en français il existe mais en tout cas il y a un guide ultime que moi j'ai en anglais voilà c'est vraiment pour les fans ici puisqu'on explique un petit peu donc les idées de l'auteur on refait le tour un petit peu de chaque tome voilà d'où sont venues les idées pour chaque livre on a aussi des descriptions donc des personnages leur trait de caractère etc et alors au milieu donc on avait enfin on a quelques images en couleur vous voyez des personnages ah oui c'était tiré donc du graphique novel voilà donc on explique un petit peu tout ce qu'il y a autour de Vampire Academy avec ici Bloodlines qui allaient suivre et puis des photos de trailer également voilà et puis des promos de Richelmin etc donc c'est un petit must pour les fans de la saga c'est très intéressant moi je l'ai lu et j'ai pris beaucoup de plaisir à en savoir plus donc sur tout cet univers qui a été créé voilà donc pour moi Vampire Academy est un must read il faut absolument oublier donc les préjugés qu'on a pu avoir et cette fausse idée du film qui vient ternir franchement la saga livresque c'est extrêmement dommage donc comme moi je vous l'ai dit je l'ai dévoré en très très peu de temps donc ça vaut largement le coup qu'on s'y intéresse donc surtout n'hésitez pas si vous avez envie de découvrir une très bonne saga sur les vampires qui est très bien pensée et qui est juste phénoménale voilà comme toujours j'attends vos avis si vous avez lu Vampire Academy si vous avez envie de lire si vous avez vu le film bref ce que vous pensez de cet univers et de cette vidéo et comme toujours je vous dis à très très vite sur le blog j'attends le pub